Et bonjour à toutes et à tous, ici le cygne noir, je suis avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve comme promis pour une nouvelle série multijoueur sur Total War Warhammer 2. On a bien vu les résultats du sondage que l'on a fait là il y a quelques jours pour choisir la campagne que l'on va se lancer. Et c'est le... Pardon ? Et ils sont fourbes. Et ils sont fourbes, oui tout à fait, c'est le choix Skaven Orc qui a été décidé. Donc on était libre quand même après de choisir nos factions, mais bon on avait quand même quelques idées quand on vous a proposé les choix. De mon côté, je vais jouer Pauverte, je vais jouer Grom Lapence, donc le chef gobelin obèse. On va faire une petite description rapide des factions chacun de notre côté et après on lancera la partie. Donc de mon côté avec les Pauvertes, j'ai la capacité de WAG qui me permet de lever des armées plus ou moins gratuitement au fur et à mesure que j'ai des réussites militaires. Je peux utiliser les souterrains pour me déplacer, donc pour me déplacer en dessous des forêts ou sur des terrains difficiles plutôt que marcher, je peux passer pour les souterrains. Et j'ai une vaste liste d'unités avec une infanterie agressive, une cavalerie rapide et des monstres. Alors sachant que pour cette partie, je vais essayer dans la mesure du possible de ne jouer que gobelins et monstres. Pour jouer un peu le roleplay de Grom Lapence, normalement je ne devrais avoir des orques que éventuellement dans les WAG. Je ne vais pas les jeter si on m'en offre, mais je vais tâcher de ne pas en recruter. Grom Lapence, lui qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Il a accès au chaudron de Grom, donc c'est une capacité qui nous permettra quand on débloquera des ingrédients en tuant des unités ou en réussissant certains trucs sur la carte de campagne, de créer des potions qui nous donneront des buffs sur la campagne. On commence avec comme climat approprié une île tempérée, vous verrez que ça va me faire un peu de fun au début, on n'aime pas les elfes, mais bon là on est des gobelins, ça n'a pas grande surprise. Notre WAG a une chance de contenir des chariots à pompe. Je vais peut-être monter un peu ton son en fait, reparle un peu pour voir ? Je disais que personne n'aime les elfes. Bah sauf les elfes. Mais il y a quand même eu quelques votes pour les elfes. Même les elfes n'aiment pas les elfes, c'est dire. Et je recrute des gobelins plus vite. Et après j'ai quoi comme bonus ? Plus 10 de commandement contre les elfes, plus 10% de résistance pour les gobelins, moins 50% de retien pour les chars et les chariots à pompe, capacité de régénération, et j'ai la WAG de Grom, donc on verra ce que ça fait en combat. Et je commence avec un chariot à pompe Snotling, avec des rouleaux à pointe, donc un genre de char, des trolls d'eau et des trolls de pierre. Voilà pour mon côté. Et donc toi de ton côté tu vas jouer Ikit la griffe. Ouais, Ikit la griffe. Ouais, c'est un peu le technomancien Skaven. Donc il a accès à l'atelier interdit du clan Skryer. Skryer ? Skryer ? Skryer. Skryer. Celui qui est affiché à l'écrou. Le clan Skryskreux. Et donc l'atelier interdit du clan Skryskreux, ça permet d'augmenter l'efficacité des teams Skaven ou de différentes unités en général, en dépensant une ressource bien particulière. Ça permet aussi de créer des fusées malpierres qui sont abusées. Elles peuvent wiper des unités entières en un coup. Si elles sont bien placées, ça peut retourner la bataille. Ah oui ? Ah oui, tu verras quand on veut l'utiliser. C'est une nuque en fait. Tu balances une bombe nucléaire sur la map. C'est qu'en bataille, c'est pas sur les... Ah c'est en bataille. Oui, c'est pas en campagne. Tu peux balancer ça sur les armées ennemies pour les affaiblir. Non, mais tu verras que ça aurait été moins craqué de balancer des trucs sur l'ennemi pour les affaiblir. Ok. Le taux de recherche est amélioré de 20%, donc ça ira très vite pour les recherches. J'ai plus de l'ayoté de base avec les seigneurs, ça fait très plaisir, surtout avec l'Eclairat. Des coûts de construction vachement réduits pour les bâtiments d'ingénierie, ce qui me pousse à aller faire plein d'unités ingénieurs. Effet du seigneur, je commence avec une fusée Funeste Mal Tempête. C'est la fameuse nuque. L'entretien est baissé de 50% pour les J-Zels, les mitrailleuses et les lance-feux. Donc ce qu'on appelle les teams caverns. Les teams caverns. Donc en gros, c'est une unité, c'est deux bras. Et c'est des unités qui sont pétées. Et j'ai un bonus au rang de recrutement pour les équipes d'Arm's Cabane. Donc le clan Scyre, je vais le jouer full techno. Ça va être très drôle. Ah oui, hyper orienté en fait. C'est-à-dire que tu vas jouer full ingénierie avec des unités pétées, en plus des armées avec des unités hyper costaudes. Donc on voit que tu commences avec une mitrailleuse et un J-Z. Les J-Z c'est les snipers, c'est ça ? C'est ça, c'est les snipers. Tu as un rat qui tient un bouclier et un rat derrière avec une arme longue. Et en fait, le bouclier sert de support à l'arme longue. Oh la vache quoi. Ok d'accord. Et les mitrailleuses ratlings, une fois qu'elles commencent à atomiser, c'est impossible quoi. Je crois qu'elles ont fait nerf. Parce qu'au tout début, elles donnaient tellement de pushback quand elles touchaient, qu'en fait, tu pouvais les mettre en 1v1 contre une unité, l'unité reculait. Parce qu'il y avait trop de pushback. Oui, j'avoue que c'est un peu abusé. Là, ils font très mal, mais le problème, c'est de réussir à les placer parce qu'elles tirent en ligne droite. C'est ça. Voilà, ça a été. Ils font très mal et donc il va falloir absorber les chocs avec au départ une quantité d'esclaves assez importante et puis petit à petit spécifiée avec des rats des clans ou ce genre de choses. Ça va être très drôle. Il y a une petite ratosphère en plus en bonus parce que pourquoi pas ? Oui, il y en a 4 en vérité. C'est une unité de 4. Oui, c'est comme les chars. Oui, c'est ça. C'est les chars quand même. Quand ils disent que c'est anti-infanterie, c'est... Oui. C'est anti-infanterie. Oui, elles tabassent bien. Les chariots à pompes, notre ligne, ils sont bien badass aussi. On aura l'occasion de voir ça en champ de bataille. C'est ça. Alors, je vais faire retour. On va aller lancer la partie multi tout de suite tant que ça charge. Donc, on espère que la série va vous plaire. On a préparé la campagne mais on a juste chargé, on n'a rien fait. On est tour 0. Hop, je t'invite de ce pas. J'espère pas trop vite. Non, je pense qu'on va réussir à s'en tirer. On va jouer en normal sur cette campagne multijoueur. Principalement parce que c'est du multijoueur et que du coup, on va jouer pépère en papodant et on ne va pas se mettre trop de stress. Total War, c'est pas un vie pour se passer. Non, Total War, ça va. J'ai le temps de réfléchir un peu quand même. Alors, on joue en coop également sur cette partie. On ne sera pas en affrontement. Et avec nos starters, on est relativement proches l'un de l'autre. Ouais. C'était la volonté aussi de trouver deux qui n'étaient pas trop loin. Ouais, c'est ça. Que le côté coop, vu que du coup, vous ne verrez pas le point de vue de Katox, contrairement à ce qu'on faisait sur Factorio ou Battlefleet. L'idée, c'était quand même qu'on soit relativement proche pour pouvoir interagir assez rapidement. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire de la coop. S'il est à l'autre bout du monde, moi, je vous montre ma vue, je fais ma vie et puis il lui fait sa vie. C'est un peu naze. Ça reste, je suis une IA du bout du monde. C'est ça. Hop là. Donc, on ne va pas vous présenter les Total War. Il y en a déjà eu pas mal sur la chaîne, même si on n'a jamais fait de Warhammer 2. Et c'est quand même globalement assez connu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous ne connaissez pas ou à passer sur le Discord pour en discuter. De toute façon, ça va se voir relativement vite en jeu. Donc, du coup, voilà en speed à quoi ressemble le fameux Chaudron de Grom. Donc, vous voyez que pour l'instant, je n'ai qu'un seul ingrédient de la viande de troll. Donc, je ne peux pas faire de recette avec. Il va falloir que je débloque au moins un deuxième ingrédient. Et vous voyez, par exemple, je peux débloquer des pattes de lézard si je remporte une bataille contre une armée qui possède des créatures lézardesques. Je peux débloquer une mélasse de monstres si j'arrive à recruter un régiment de renom spécifique. Là, je peux mettre à ça avec une colonie de la côte vampire, etc. Il y a tout un tas de conditions pour débloquer des ingrédients de différentes couleurs que je vais pouvoir mettre dans mon Chaudron et qui me donneront des bonus. Là, par exemple, la viande de troll donne une régénération pour les gobelins pour toutes les armées. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en plus, j'ai vu qu'on avait moyen de débloquer des recettes exotiques. donc j'imagine on en a un nouveau monde qui, du coup, on donne encore des plus gros bonus. Ah, et puis, je n'avais pas fait gaffe. Ça coûte des matériaux pour faire consommer le Chaudron, pour alimenter le Chaudron. Et on a notre petite jauge de wag. Donc pour l'instant, on est galérien. On est tout au début. Alors, la petite difficulté dont je vous parlais, moi, sur mon starter, c'est que je commence dans ce massif qui est une province à lui tout seul. Il y a une seule province dedans. Et tout autour, il y a la Bretonie. N'est-ce pas ? Donc des gens absolument sympathiques pour les peau vertes. Et surtout, c'est que du climat désagréable. Donc, c'est un peu la merde au niveau expansion. Oh, léger. Je pense que clairement, ce qui est... En plus, on commence en guerre contre des elfes. Donc clairement, l'objectif, c'est notre climat agréable, c'est chez les elfes. C'est un climat approprié. Donc en gros, il faut qu'on se fasse vite fait la Bretonie et puis qu'on traverse pour aller taper sur les elfes. Enfin, c'est globalement le thème, je pense. Alors après, on peut aussi aller chercher les chaînes de montagne. Il y a d'autres orques et des nains. Là, on voit qu'ici, il y a un orque. C'est aussi du climat approprié. Mais je pense que la Bretonie, sauf peut-être une ou deux provinces portuaires histoire d'avoir des ports, je ne vais même pas prendre les provinces, je vais les raser, à mon avis. Ça va être assez vite vu. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais demander aussi aux viewers s'ils ont des noms à donner aux unités. Parce que tous les héros, les généraux et tout, on peut les renommer, normalement. Je ne sais pas si tu peux renommer le... Alors, le héros principal, non, tu ne peux pas, je ne pense pas. Mais normalement, il y a moyen de le renommer, je ne sais plus. Ou alors, en multi, on ne peut peut-être pas. Mais il me semblait qu'il y avait une plume, quelque part, pour renommer les unités. Il me semblait que sur le nom, il y avait une plume pour renommer. Ce n'est peut-être pas le cas. Tu sélectionnes ton héros, tu vas dans le détail du personnage. Donc, du coup, pas ton héros principal qui porte un nom bien spécifique. Non, non, j'ai pris mon autre héros. Et en bas à droite ? Ah oui, en bas à droite, c'est là. Ok, très bien. Donc là, on commence avec une magnifique sorcière d'eau dont vous pouvez apprécier la face tout à fait goulue, on va dire. Donc, si vous voulez être des personnages, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai rejoindre l'aventure avec grand plaisir. Ce sera un troll. Là, c'est une sorcière troll d'eau géante. C'est assez spécifique. Et là, un filet plein de saloperies assez peu ragoûtantes. Et donc, toi, du coup, tu commences ici. Wouah. Et donc, là, normalement, si j'ai bien compris le fonctionnement du multijoueur, là, c'est mon tour, donc tu ne peux rien faire, c'est ça ? C'est ça. Je ne peux même pas prévoir de bâtiment ou autre. Enfin, je peux voir ce qu'il y a, mais je ne peux pas cliquer pour construire des trucs. Donc, nous, notre priorité, ça va être de nous débarrasser de Paravon qui est en guerre contre nous et qui a une armée juste là. Donc, on va tout de suite s'en occuper. On va intégrer notre copine à l'armée de Grom et on va sauter sur la tronche de ses cons tout de suite pour se faire une première bataille qu'on va faire en manuel, bien sûr. On va voir un peu comment ça se passe. Alors, j'ai décidé de mener la bataille et tu as décidé de regarder. D'accord. Quand le premier décide de mener la bataille, généralement, l'autre doit suivre, en fait. Et tu ne peux pas participer ? Si j'arrive avec mon armée, je peux participer avec mon armée. Parce qu'elle n'a pas de soucis avec mon renfort. Mais sinon, tu dois me prêter des unités. Oui, c'est ce qui me semblait qu'il y avait un truc de prêter des unités. Mais là, avec regarder, je vais pouvoir t'en prêter quand même ? Oui, oui. On va regarder tes spectateurs jusqu'à ce qu'on donne des unités. Oui, c'est comme on avait sur Battlefleet. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Tu sélectionnes ton unité et c'est en bas à gauche. C'est un petit bouton. Donner des unités. Donc là, je te donnais les archers et gobelins, par exemple. C'est ça. Donc là, on peut se dire voilà, toi, tu vas gérer les archers et moi, je vais gérer, je ne sais pas, l'infanterie ou la cavalerie. Oui, généralement, il y en a toujours un qui gère plus les unités de contournement. Oui, logique. En plus, cette bataille, on a un terrain un peu pourri. J'ai fait juste le premier tour de Grom pour voir un peu à quoi il ressemblait. Donc j'ai déjà fait cette bataille en off. La stratégie, je pense, c'est de... Ah, mais en plus, on ne peut pas se déployer. Ah si, pardon, j'ai cru qu'ils étaient en train de se déplacer à pied. C'est de traverser la rivière le plus vite possible. Il planque ses archers dans la forêt, donc on voit des unités s'occuper de ça et puis charger les trébuchets aussi pour s'en débarrasser assez rapidement. Ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils se plantent dans la forêt, c'est mettre tes troupes vraiment ici. Ah, pour les forcer à bouger, ça, il doit se réarriver un peu. On peut effectivement. Sachant que j'ai des trolls d'eau qui sont assez efficaces dans l'eau de leur petit nom. Alors ça vaut peut-être la peine de les valoriser. Bah, j'avais testé de les faire charger directement au long de la rivière comme des gros bourrins jusqu'au bout. Bon, ça marche pas trop mal, mais après, toutes les autres unités sont derrière, du coup, parce qu'ils se traînent. Mais on peut essayer de prendre la hauteur vu qu'ils nous la laissent. Moi, ça me convient. Bah, c'est toi qui les attaques et de toute façon, ils ont une artillerie donc ils ne bougeront pas. Bah, leur artillerie est absolument pas protégée. Pour l'instant. C'est assez étrange, d'ailleurs. pour l'instant, ouais. Ce que je te propose, c'est d'essayer de prendre les hauteurs. Je vais envoyer mes chariots assez rapidement pour attaquer les trébuchets, sachant qu'ils sont efficaces aussi contre la cavalerie. De toute façon, réellement, Grom est capable de gagner cette bataille lui tout seul, je pense. Entre la régénération et en armure sur un char dès le début. On commence? Let's go. C'est parti. Allez, hop. On attaque. Ah bah, OK. Hercule s'est trébuché. Très bien. Excellent move. Il a craqué sous la presse. C'est un peu ça, ouais. Les gars, en avant, pareil, attaquez-moi cette montagne. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il fout. OK, on traverse, là. Je vais laisser pour l'instant des troldo pour faire une menace ici. Et si on peut leur tomber sur le flanc, ça ne sera pas plus mal. Donc, on a du gobelin, hein. On n'est pas non plus sur de l'unité de fifou, hein. Bon, ça a l'air un peu auprès comme Tescaven, quoi. Ouais, c'est vrai que tu vas être très proche de Tescaven. Ah, c'est Grom qui prend l'ascendant sur les chariots à pompe. Alors, les chariots à pompe, je trouve que c'est assez marrant comme il était avec les petits snoutlings, là. Il y a un petit snoutling au milieu qui, on ne voit pas trop quand ça bouge, mais qui pompe, là, avec ses petits bras. Il y en a un derrière avec son... pour faire la direction. Allez, c'est parti. Là, j'aimerais bien qu'il y ait un gobelin qui arrive, même si ils sont un peu lents. Bon, l'objectif, c'était de neutraliser assez rapidement le trébuchet. N'oubliez pas de Trolldo. Ouais, vu qu'ils sont en train de... On va aller l'envoyer chargé contre les paysans. Je pense qu'ils seront tout à fait à même de s'en occuper. Allez, reculez un peu, vous. Est-ce qu'on peut réussir à charger ces archers avec nos... nos trolls, là ? La sorcière, elle est ouf. Pas que je l'oublie. En plus, elle a un sort. Elle strunne un peu plus, la sorcière, par le coup. Seigneur qui est là. Le trolldo, il est en train de gérer les pécores. Pas de problème. Allez, on va essayer de se débarrasser des armes d'Asts. Parce que c'est eux qui sont théoriquement les plus costauds. Ils se prennent des marables, les paysans. Ah bah ouais, c'est des paysans. On s'entend. On va leur envoyer un peu de renfort. Alors on a une capacité du coup, avec Grom, la Wague de Grom qui augmente beaucoup, beaucoup l'attaque. Plus 24 attaques pour mêlée, 25% de dégâts des armes de base et tout. Donc qui est extrêmement efficace. Tiens, il y a la cavalerie qui a décidé de revenir. On va essayer de la choper avant que... raté. J'envoie Grom protéger les archers. On va activer la Wague de Grom qui consomme en fait le point de Wague en haut que vous voyez en haut de l'écran. qui monte quand il y a des unités qui combattent tout simplement. Eh les gobelins là, bougez-vous, chopez-moi ce héros. Ah ouais, tu tires dans le tas sur Grom, il n'en a rien à foutre. C'est impressionnant. Ah ouais, ça, les héros, ils sont capables de se bouffer le côté de flèche. Surprenant. Tiens, toi t'es juste à portée. Bam, un petit sort. Ça me fait plaisir. Mes trolls d'eau, ils sont en train de chasser des trucs. Pareil, les chariots, ils poursuivent les unités qui s'enfuient comme ça, ils ne reviennent pas. Vous par contre, c'est peut-être pas une nécessité. bon, je reste assez au-dessus parce que dans la forêt, c'est quand même pas hyper, hyper évident de voir, donc zoomer n'a pas beaucoup d'intérêt. d'accord, ils ont mis le truc pour effacer les feuilles. Ouais, pour cacher les armes, ouais. Enfin, oui, les feuilles, d'ailleurs, t'as raison. C'est quand même vachement pratique. On dirait qu'il va falloir envoyer Grom s'occuper du héros parce qu'il galère un peu les gobelins. Surtout que, ouais, il est loin le con, il a poursuivi les chevaux. Et toi, reviens par là toi aussi. Alors ça, normalement, c'est efficace contre un seul guerrier aussi. On va l'envoyer. J'ai l'impression que les flèches ont presque plus un effet sur le moral que réellement de dégâts. Ce qui est très bien. Les flèches gobelins ? Les flèches gobelins. Oui. Oui, c'est un effet sur le moral. Pour l'instant, j'en suis. Très bien. Ils sont en train de se reformer ces petits cons. Nos troll d'eau vont recharger les pécores. Bam. Oh là là, les explosions de paysans. Ça explose bien de paysans. Ah oui. Tout un programme, clairement. à force de se reformer, ils ne veulent pas s'enfuir. Aïe, et voilà, ça s'est fait. Hop là, une petite victoire. Une victoire décisive. On devrait pas trop débattre. Au final, tu te dis, tu déploies des gobelins, ça va être compliqué, mais en fait, les héros. C'est le défaut, c'est pour ça que j'ai jamais fait notamment de Total Warhammer sur la chaîne. C'est le défaut que je trouve à cette version, c'est que les héros sont vraiment trop pétés. Ça colle au Lord de Warhammer, mais tu peux quasiment tout faire avec tes héros. Il va dire qu'ils les ont réduits un peu quand même. Ouais, mais les héros légendaires restent wow. Nice. En même temps, c'est pour coller avec le fait qu'ils sont légendaires. C'est pas jôle rigolo, quoi. Oui, d'accord. Alors, il y a un vote pour le résultat entre les joues ? Oui, je suis obligé de valider, ce qui est totalement stupide, je trouve, parce que du coup, parfois, tu sais, c'est la fin de ta bataille, tu regardes tes stats, sauf que c'est ta bataille, en fait, je suis obligé de valider la fin de ta bataille. Ouais, bah oui, t'as 30 secondes pour valider, j'ai vu. Donc, on va retourner dans notre petit truc pour recruter trois pélos, ça fera pas de mal, on va prendre un gobelin de plus, puis deux archers. Et hop. On a des niveaux, on va regarder ça en rapidement. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de beau, toi ? A priori, buveur d'esprit. Pourquoi pas, plus de points de vie, plus de commandement, on reconstitue les troupes. Pour l'instant, on va prendre les points de vie. Donc, notre objectif, en attendant qu'on puisse prendre éventuellement des provinces, ça va être de... ça va être d'économiser la thune, pour pouvoir prendre assez rapidement, enfin, compenser le fait qu'on a qu'une seule province, en fait. Ah, il a un truc gobo. Ah, quand il cuisine des recettes, il gagne des trucs, j'avais pas fait gaz. Premier niveau, on va prendre Marcheur, pour se déplacer plus loin sur la map. Ça, c'est une obligation. Et, qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans cette province ? On a combien de croissance ? On a 30 de croissance ? On va prendre la croissance. Même si c'est un bâtiment que normalement, on ne fait pas dans une capitale, vu qu'on n'a que ça dans cette province. On va commencer par la croissance. Il faut que je choisisse une technologie. Qu'est-ce que j'ai ? Plus de déplacement de campagne, c'est pas mal. Plus de puissance pour les gobelins, très bien. Ou plus de croissance. On va prendre les gobelins. C'est que deux tours. Ah oui, je peux faire un ordre. Coup de recrutement, moins 5. Taux d'extorction des revenus. Taux d'extorction des revenus. C'est pas des taxes, c'est de l'extorsion. J'aime beaucoup. On va prendre ça. La croissance et l'obéissance. Parce qu'on va pas se faire chier ici dans cette province à la gérer. On va faire un tour vite fait dans la diplomatie au cas où on a des possibilités, mais j'y crois pas trop. J'ai des tentes. Non, pour l'instant, tout le monde nous déteste. Puis de toute façon, vu qu'on est isolé dans notre massif, on fait rien de beau. Je passe le tour. Ça va être à toi. Au boulot. Alors, on va aller voir du coup un peu ta vue. T'es là. Alors. Hop, on va augmenter un petit peu la ville. Je vais rajouter des trucs intéressants. Skarong, j'aime ce nom. On laisse apporter le nom d'une ville humaine à la base. Je ne sais plus exactement c'est laquelle, mais en fait, c'est la ville, la première ville en dessous de laquelle sont apparus les Skaven. Ah ouais ? Ah, intéressant. Maintenant, ça va Skarong. Il y a une histoire. Je l'avais lue à l'époque. Oui, c'est marqué juste Skarong, la capitale fétite des Zomra et la plus infâme de toutes les cités souterraines. C'est une métropole tentaculaire et le repère principal des 13 seigneurs de la ruine. Donc oui, quand même, c'est pas... C'est là, c'est là. Déconne pas, quoi. C'est la capitale, quoi. C'est ça. Et puis tu commences avec le télescope de la Malpire qui donne encore un bonus de recherche, quoi. C'est la fête. Le but du jeu ici, c'est faire de la recherche. Clairement, ouais. Il y a des hommes bêtes ici qui sont tout seuls. Mais ils vont normalement partir très très vite. Ah oui, et puis quand je clique sur toi, je vois que tu es en guerre contre Tobarro au sud. Ouais. Et toi aussi, c'est une monoprovince, du coup. C'est marrant. Oui, c'est un... Mais ils l'ont rajouté un peu plus tardivement. Si je me rappelle bien. Ah bah oui, je crois que c'est un DLC qui te la griffe. Euh... Oui. Mais le... Skaron a été rajouté un peu avant le DLC. Ah, ok. Mais dans la toute première map, je ne sais pas si elle était déjà là. Un peu comme le monde dans lequel toi tu es. je ne pense pas qu'il était déjà là non plus. Ouais, le monde, je ne pense pas non plus. Bon, je ne vais pas la faire en manuel. Ouais, il y a 5 pélos, j'ai l'impression. Du coup, tu as choisi résolution auto et je peux mettre spectateur. Oui. Dans ce cas-là, je pense que tu me forces à faire la bataille, en vrai. D'accord. On te sera alloqué sur une bataille potentiellement intéressante. Victoire de justesse. Ah oui, quand même. C'est vrai, c'est le truc con de perdre une unité légendaire avancée sur un combat auto comme ça. Après, avec les scaven, tu as rarement sur un. Ouais, il faut vraiment être vraiment sur un. Parce que là, tu n'avais que 760 unités, ça ne fait pas très scaven. J'aime bien ta ratasphare qui a buté 200 mecs à elle toute seule. classique. Tiens, j'ai des messages d'événements mais je me lance si ce n'est pas les tiens du coup. Factions rencontrées. J'impression que c'est ceux qui sont là. Ouais, c'est ça, c'est ceux qui sont tout en bas. Ok. Est-ce que je peux voir des trucs genre le chaudron? Ah, je peux quand même voir le chaudron pendant que tu joues. Voir mes recettes. Oui, tu vas aller voir tes villes pour voir un peu ce que tu vas faire. Ok, effectivement, tu es statique mais tu peux quand même un minimum prévoir ou gérer des trucs. Oui, tu n'es pas invisible. Oui, tu n'es pas totalement à la rue. Notre objectif, c'est d'arriver très vite au massif d'Orquemont, au camp de peau verte parce que c'est que là qu'on pourra commencer à faire des bâtiments. C'est pour ça que je vise la croissance un maximum. Ah, tu as passé le temps. Ils sont au début, tu n'as pas le choix. N'importe quelle race, tu dois viser la croissance. Bah, ça dépend du nombre de villes que tu as. Si tu es un peu posé et puis genre l'Empire, tu peux te permettre de commencer la conquête assez vite. L'objectif, ça va être d'aller chercher Canel avec nos nouvelles troupes pour être tranquille. De toute façon, on a écrasé la seule armée de Pavaron, on a vu sa jauge de puissance. là. Alors, bannière chanceuse, obtenez l'une des choses suivantes. Le trophée de l'appel à la WAG. Ok. Très bien. Je ne sais pas exactement comment faire. J'imagine qu'il doit falloir faire un appel à la WAG et ça nous donne cet objet. Vengeance d'Olvieux Chico. Au début de votre tour, enregistrez au moins 50 matériaux. 50. Et on gagne la tête d'Olvieux Chico en bocal. Très très bien. Ah oui, d'accord. Il s'est fait couper la tête par les Bretonniens et il faut qu'on aille par les Elfes, Torinès ? Oui, par les Elfes. Donc il faut qu'on aille la récupérer. En plus, visiblement, quand il s'est enfui en la laissant derrière lui, elle était au sol en train de lancer des insultes. Très très bien. Ah, warb. Tout dans le subtil. Alors, le massif, je n'ai même pas regardé mais on a de garnison là ? Ouais, on a quelques orques et quelques gobelins. Ce n'est pas la teuf mais ça peut gérer. Bon, après, on a des murs. On n'a aucune unité de tireurs dans notre ville. C'est parfait. Hyper utile. On a 3 orques pour un évêque de tireurs. Ouais, non, mais bon, quand tu es en siège, c'est quand même toujours assez pratique. Bon, nos revenus ne sont pas fifous. On va immédiatement... On va probablement vivre avec des revenus assez bas mais par contre, il va falloir qu'on rase des trucs pour se financer, très clairement. Donc là, on va aller chercher Quesnel au prochain tour. Ici, on est passé de 7 tours à 3 pour passer à la croissance d'après donc on va économiser pour prendre ce truc-là le plus vite possible. On ne peut pas prendre de héros, j'imagine. Non. On pourrait prendre un seigneur mais ça ne sert à rien du tout. Comment je quitte ça ? Ok. Non, on va passer le tour comme ça. Et donc, l'objectif, c'est les matériaux. Alors, je ne sais pas du tout comment fonctionnent les orcs. Je ne les ai jamais joués sur Warhammer. Donc, visiblement, on a des matériaux pour pouvoir améliorer nos unités. Il faudra que je regarde comment on fait. Peut-être au recrutement ? Est-ce que c'est marqué qu'ils peuvent être rassemblés pour améliorer les capacités guerrières, notamment les améliorations d'équipement ou les technologies ? Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Du coup, c'était la seule ville de Tobarro ? Non, il y en a d'autres, là. Ça, ça appartient à Tobarro, aussi. Estali. Oui, c'est ça, tu as une guerre contre eux. ils ont toute la province, d'accord. Et tu rentres, pourquoi tu rentres, d'ailleurs ? Faire des troupes. Ah oui, c'est vrai que c'est une monoprovince que tu as comme moi. Il faut que tu sois dedans. Parce que mine de rien, ils sont quand même assez ghostaux. Je ne suis pas avec des trucs. Oui, la ville de Magritte, ça peut être la même, là. Je ne vais pas la prendre. Je ne vais directement passer à la suivante. Ah, tu la prendras à terme, quand même. Oui, à terme. D'accord. Quand je ne sais pas. Ah, et là, il y a les ombets qui se baladent. Ok, il s'est caché. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout proposé ombets, je crois, je ne sais même pas le DLC, je crois, pour les ombets. Il ne m'en manque pas grand-chose, c'est comme le chaos. C'est un gameplay hors de... Oui, un gameplay hors de... Ils peuvent se prendre la ville ou ils sont obligés de les raser ? Ils peuvent les convertir en hôtel du chaos. Est-ce que vous montrez la corruption du chaos ? Ah oui, j'en ai vu une fois sur les mabas, comme le chaos, en fait, du coup. Oui, mais il n'y a pas de ville du chaos. Pourquoi je fais ça ? Absolument pas ce que je voulais faire. Je vais regarder les technologies. Du coup, on a débloqué les petits gobelins. Donc après, nos technologies coûtent du blé. Plus de puissance de tir, plus 1 de rang en recrutement pour les gobelins et armure plus 7 pour les gobelins. C'est peut-être pas mal ça. On va voir ça assez vite. Et là, on gagne du commandement pour les orques. On va les mettre au boulot, nos gobelins. Allez hop, c'est parti. Par contre, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Est-ce qu'il est suffisamment long ? J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et nous dire si vous avez des noms. Alors, je ne sais pas si toi, tu veux que les viewers te donnent des noms, Katox ? Ils peuvent. S'ils ont envie de rejoindre l'aventure. Puisque comme on peut voir tes unités et tout, tant qu'FR, c'est pas de fun. Ouais. donnez-nous au courant là-dessus. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.